bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo ici ça c'est le triphasé de banane plantain pour aveu le macabo regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui j'ai envie de prendre cette vidéo pour moi c'est parce que la dernière fois on est en train d'identifier les pieds de poids qui tentent le produit si vous vous souvenez bien c'est dans cette plantation que je vous ai dit que dans trois ans je suis millionnaire donc disons nous sommes à 11 mois après ce soir on avait ça en juin nous sommes à 11 mois aujourd'hui là c'est deux ans et un mois pour être millionnaire à vie dans cette plantation regardez les jeunes pieds de poivre vous voyez comment les nouvelles têtes commencent à sortir les nouvelles têtes de poivre montre la grandeur montre la croissance mes amis donc quand on voit dans notre tête c'est à dire que le chat est en train de nuire sur le pays ici on va compter les fleurs de poivre parce que si on parlait avant passer il n'y avait on avait qu'une seule fleur regardez ce pied ci comme j'expliquais c'est un partenaire regardez voir on a comme c'est le fleur on a une deux deux fleurs déjà ici deux trois ça va faire le poivre 4,5 ici 6,7 et 8,9 et 10 ici je peux me limiter sur ça et faire un petit commenter sur ceci pour voir un peu bon je vais maintenant venir faire la défense orienter les tuteurs parce qu'on a mis la copie de chien propre il n'y a plus de travail à faire ici on voit un peu les amis maintenant si vous voyez que si j'ai 10 ça c'est vrai que le début est des plus raisons lui seul c'est juste ce qui m'a donné 10 fleurs si tout le poivre me donne 10 fleurs j'ai 2000 poiviers ça fait combien les amis ça fait on peut en faire 10 fois 2000 ça fait 20 mille fleurs de poivre vous voyez ça c'est pareil les autres sont tous fleurs si on a 20 mille fleurs de poivre donc 20 mille mangent on appelle ça les grappes 20 mille graffes de poivre à quoi ça ressemble vous voyez les amis ça veut dire que l'année 6 seulement on va laver le poivre la 7 plantations vous voyez on a moins d'un an bon je ne vais pas faire un gros commentaire justement pour vous montrer comment quand je vous avais dit que dans 3 ans il serait migré à vie la 7 plantations et c'est vraiment effectif vous voyez c'est vraiment effectif vous voyez comment le chien abonne maintenant par rapport je dis par rapport à la saison sèche les amis vous voyez moi je savais comment faire c'est là on va nettoyer les tutors là je peux que ça regarde juste sur le devant vous voyez que quand le chien abonne comme ça c'est quand le chien abonne c'est mieux parce que maintenant il n'y a plus de soleil vous voyez presque tous les projets d'ici le mois prochain ils vont fleurir et si j'ai seulement 10 parce que je suis à boire tout ça dit que je peux avoir au moins ce 100 kg ici vous ne savez pas c'est déjà un bon investissement maintenant c'est pareil ce qu'on fait au quotidien on remplace des tuteurs et comment on fait à yaoundé c'est comme ça vous voyez tous les progrès ce qu'on fait c'est les progrès qui vont comme ça à produire on va maintenant ici la banane plantain est un frein comme j'ai dit la banane plantain est un frein pour le progrès cette année nous pouvons donner plus de lumière donc on va tout faire au maximum pour réduire le nombre de banane plantain qu'il y a en représentation vous voyez que quand on remet la propriété le chien est bon abonne c'est déjà un investissement vous voyez comme ça en deux ans on va bien avoir un retour sur l'investissement déjà et sur ce ça c'est un bien quand je parle du cash flow c'est un bien qui prend la valeur avec du temps ça dit quoi ça dit que chaque fois que le temps passe notre bien prend de la valeur à chaque fois que le temps passe notre bien prend de la valeur donc comme cette année vous voyez que c'est comme ça l'année prochaine vous allez voir deux trois fois ça on voit un peu trois fois ça regardez voici le poids voyez on voit les fleurs de poids tout ça sent des fleuris vous voyez nous les amis tout ça sent des fleuris on va venir lui apporter une touche secrète tous ces branches là on va lui apporter une touche secrète on va lui permettre tout le monde peut mettre on va faire un peu dans l'appréhension d'avoir d'avoir bonne minute vous voyez c'est ça la graine de poids on va envoyer dans l'année 1,4,2,3,4,5 on va donc c'est un peu partout comme ça on en a 10 mois donc avec ça ça nous rassure comme il dit que c'est du cash flow quand le temps passe notre bien prend la valeur donc si l'année prochaine on va à 200 ou pas à 200 on va faire 2 fois 4 on a avec les 400 au fil du temps vous pouvez voir que notre bien va toujours prendre la valeur avec le temps maintenant donc avant notre nouveau système de travail vu que les engrais commencent à devenir de plus en plus chers on va essayer de migrer vers l'utilisation des bois comme je disais donc avant au départ moi je connais mes bois c'est comme une fatalité mais c'est d'une bonne chose donc ces bois sont là on va les utiliser comme engrais pour permettre à la plante de se fertiliser les bois on va utiliser les bois pour fertiliser notre plantation pour voir nos amis donc c'est ça et confiance avec le coût du cash flow vous voyez et confiance avec le coût du cash flow parce que notre équipe est là travaille tous les jours sur ce concept là pour pouvoir permettre aux partenaires vous voyez c'est tous les bonnes pierres et puis qui ont de la valeur on va permettre à nos partenaires de ne pas vous voyez de ne pas perdre leur argent vous voyez de ne pas perdre leurs capitaux ne pas perdre leurs ressources parce que l'argent c'est ça qui fait marcher l'économie plus tu gardes en banque ça perd sa valeur avec le temps tu investis un peu de jamais dans la lecture par exemple de voir ça prend la valeur avec le temps bon ce petit coup de 8 de 7 minutes nous ont permis nous a permis à comprendre que notre plantation prend la valeur avec le temps quand c'est mis en valeur tout ce à une autre vidéo pour vous montrer d'autres concepts encore plus enrichissants ciao